A la une de l'actualité, Holocaust au Congo, l'ouvrage est du politologue Charles Onana. Ce dernier s'interroge sur le silence de la communauté internationale face aux crimes commis à l'est de la RDC. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées et des enfants torturés. Pourquoi une telle impunité ? Que fait la communauté internationale devant cette situation insouténable ? A suivre dans ce journal et puis à la Chambre basse du Parlement. Les élus du peuple ont voté à une majorité écrasante le projet de loi instituant la réserve armée de la défense. Ce qui va permettre de renforcer l'éveil patriotique, surtout dans ce contexte des conflits armés. Enfin, les musulmans du monde ont clôturé le mois du Ramadan. Un appel est lancé aux musulmans à cultiver l'amour et le partage, peu importe la croyance des religieuses de chacun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, un livre qui brise le mur du silence et apporte des preuves sur le calvaire d'une population livrée à des crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées et des enfants torturés. L'un des pires crimes commis contre l'humanité dans la partie S de la RDC. Cela sur le silence complice de la communauté internationale. Le livre « Holocauste du Congo » a été présenté aujourd'hui au cours d'un point de presse. Constance Mananga pour le reportage. « Holocauste du Congo » Un livre de Charles Onana, préfacé par Charles Millon. L'auteur se pose la question de savoir pourquoi le maire tard de la communauté internationale face au massacre perpétré en RDC depuis plusieurs décennies déjà. La Renaissance, les magazines d'Afrique Libre, a organisé une conférence de presse où les voix se sont levées pour dénoncer cette énième agression rwandaise et les processus de balkanisation. Des témoignages poignants et éloquents sur ces massacres, notamment du professeur Toumbalouaba et l'honorable Justin Bittacuira. Si le gouvernement concolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple concolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. L'agression du Rwanda et le génocide à huis clos en RDC. Si vous allez dans le rapport Mapping, on y fait allusion. On peut saluer l'ouvrage de Charles Onana et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial. Des millions de morts et personne n'en parle, s'étonnent les conférenciers. D'aucuns saluent la sortie de ces livres pour qui l'Holocauste est un terme qui illustre mieux la situation de la RDC qui est même du génocide. Des recommandations ont été formulées, c'est notamment l'érection d'un mémorial de ces victimes en titre de souvenir pour honorer la mémoire de toutes ces victimes des barbaries humaines. Crime contre l'humanité, toujours pour Charles Onana. L'RDC assiste à une invasion masquée du Congo par les groupes rebelles soutenus par le Rwanda dans le but de contrôler les ressources minières et condamne le silence de la communauté internationale face à ces crimes de l'humanité. On l'écoute au micro de Dylan Kayouma. Si les Congolais ne comprennent pas que quand on a 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, mais c'est totalement inédit en Afrique, vous prenez tous les conflits qu'il y a eu en Afrique depuis 50 ans, et bien vous ne verrez pas ce nombre de victimes-là. Le titre a été pris en fonction de ce qui se passe au Congo, de ce que vivent les Congolais depuis maintenant près de 30 ans, et de la réalité des massacres dont on ne montre pas. Pourquoi on ne filme pas les massacres qui se passent au Congo pour les montrer aux gens ? Pourquoi depuis près de 30 ans, les Congolais vivent des viols et des massacres ? On ne montre pas ce qui se passe. Si on est convaincu que ce n'est pas un holocauste qu'il y a au Congo, prière de montrer les images de ce qui se passe au Congo pour que les Congolais, mais aussi les non-Congolais puissent apprécier. Donc moi j'ai fait cet effort-là de produire un certain nombre de photos, avec l'éditeur a pris le soin de ne pas faire diffuser des photos qui seraient susceptibles de heurter l'opinion. Donc on a encore des photos qui sont très très pénibles à regarder, mais qui sont la réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Congolais sur leur territoire. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est qu'en fait, les Congolais n'ont fait de mal à personne, les Congolais n'ont attaqué aucun voisin, les Congolais n'ont fait la guerre à personne, les Congolais sont chez eux et c'est chez eux. Initié par le ministre de la Recherche scientifique, le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC a été adopté à l'unanimité. Ce texte vise à apporter un reconfort temporaire aux forces loyalistes pour la protection du territoire national. La loi vient d'être renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Mombo pour le reportage. Face aux agressions répétées que connaît la République démocratique du Congo, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en RDC. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a entamé le jeudi 20 avril, le débat général sur le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sous la conduite du président Christophe Mbosokodiaponga, l'auteur du projet de loi, Jiberka Banda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique déléguée par le gouvernement central, a expliqué la démarche du gouvernement pour ce projet de loi, qui a pour mission, entre autres, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national sous l'autorité du chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo. Ce corps existe dans beaucoup de pays du monde. La réserve armée de la défense est un service d'appui à l'armée. Donc ils apportent un appui nécessaire de tout genre à l'armée. Donc ce n'est pas une autre armée, mais c'est un service d'appui à l'armée. Elle sert à aider l'armée dans certaines fonctions, ensemble, conjointement avec la vie armée, ou que l'armée elle-même ne peut pas faire. Après les interventions successives à la tribune, la plénière a adopté, séance tenante, le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Les dix textes de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Et puis le président de la Chambre haute du Parlement a inauguré la nouvelle salle d'audience publique de la Cour de Comptes, baptisée Léon Kengo Adondo, le nom du tout premier président de la Cour des Comptes. Sandra Nyangui pour le reportage. Les présidents du Sénat, Modeste Baatiloukwebou, a procédé, ce jeudi 20 avril, à l'inauguration de la première salle d'audience publique de la Cour des Comptes qui porte le nom de Léon Kengo Adondo, ancien premier ministre et premier président de cette importante juridiction. Dans son allocution des circonstances, le speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé le rôle que joue cette institution des contrôles de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Modeste Baatiloukwebou s'est dit convaincu qu'avec l'allure que vient de prendre la Cour des Comptes, cette juridiction va désormais bien s'y porter. Pour sa part, le président de la Cour des Comptes, Munganganguangadjimi, a indiqué que cette institution est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antonti-Sekiedi-Chulumbu, dans le cadre de sa mission de contrôler la gestion de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Et c'est dans l'optique de s'organiser et d'offrir des bonnes conditions à ses membres que cette juridiction s'est dotée d'une première salle d'audience qui porte le prestigieux nom de Léon Kengo Adondo. Notre conviction, c'est qu'avec l'allure qu'a prise la Cour des Comptes, les finances de l'État vont bien se porter. Tout ceci est fait parce qu'il y a une personne qui a impulsé, qui donne les orientations pour que la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances, la Sénaref, la TLC et autres institutions de contrôle puissent réellement jouer leur rôle. C'est son Excellence, Félix Antoine, qui voudrait que la bonne gouvernance soit la règle d'or. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le 20 avril 2023. Nous avons noté que le premier président de la Cour des Comptes, M. Bouganga, c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir, à atteindre les objectifs que la loi et le pays les assignent. Ça ne peut que être une bonne chose pour nous parce que quand les finances publiques sont bien tenues, bien gérées, tout le monde y trouvera son compte. Le président de la Cour des Comptes a cependant exhorté le magistrat à se servir du modèle de Léon Kengo Adondo dans l'exercice de leur fonction. Cette hérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État en charge de la justice et du directeur du cabinet du Premier ministre. Et puis le Premier ministre a échangé avec une délégation de Meta conduite par Balkis, ID, directrice des politiques publiques pour l'Afrique. La délégation s'est journée ici à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux acteurs publics. Patti Tondango pour le reportage. La firme américaine Meta, nouvelle appellation de la maison mère du réseau social Facebook qui chapeaute actuellement la plateforme Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger, veut contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Veux exprimer au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, par Balkis, ID, Sido, directrice des politiques publiques en Afrique francophones de cette firme. Selon elle, cette transformation du numérique va passer par les renforcements des capacités et des investissements pour l'amélioration de la connectivité Internet et le développement des métaverses. Et pendant la période électorale, cette firme a expliqué au chef de l'exécutif national les rôles combien importants qu'elle va jouer dans la sécurisation des plateformes numériques. La délégation des META est à Kinshasa pour superviser des formations sur la sécurité en ligne en période électorale à l'endroit des acteurs publics, privés et de la société civile. META est appelé des Françaises et des Françaises démocratiques du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à l'Internet. Désormais, la RDC a un texte réglementaire devant résoudre les conflits coutumiers dans la province de Litori. C'est l'une des recommandations de l'Atelier national sur la codification des règles coutumiers de succession au pouvoir et l'établissement des arbres généalogiques dans la province de Litori. Alain Bicaille. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée l'Atelier national sur les processus de codification des règles coutumières de succession au pouvoir et d'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes dans la province de Litori. Puis question des TRJVC pour résoudre les conflits coutumières dans cette partie du pays. Ayant dans sa charge les affaires coutumières, M. Peter Casadikankonde a salué les conclusions de ces travaux qui vont aider les pays à diminuer sensiblement les conflits et faire asseoir le climat de paix dans des communautés locales. Je vous promets que mon ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner ces processus qui devra s'éteindre sur toute l'étendue du territoire national en vue de déconfler les conflits qui ont été mis au domicile dans toutes les provinces du pays. Le ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu le gouverneur de la province du Maïdombé dans son cabinet de travail. Rita Bola a fait rapport au vice-premier ministre de la situation d'insécurité qui persiste dans quelques villages des territoires de Kouamout. Le patron de la Sécurité nationale a quant à lui réitéré sa détermination d'éradiquer les conflits communautaires dans cette partie du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa était venu porter son soutien au numéro 1 de la territoriale congolaise dans ses efforts de combattre les banditisme urbains communément appelés Koulouna. Aux sorties de l'audience, Godempoi a demandé au gouvernement central de doter la vice-prémature de l'intérieur des moyens conséquents pour combattre les phénomènes Koulouna-Kinshasa. Sachez également que le général-major de la 14e région militaire a effectué une visite dans sa juridiction en passant par le plateau de Batiké jusqu'à la rivière Lufimi. Stazan Bouillou a voulu se rassurer du bon fonctionnement de ses troupes qui mettent tout en œuvre pour protéger la population et leurs biens. Julien Piana. Un homme de terrain, le commandant 14e région militaire ne connaît aucun répit tant que ses troupes n'ont pas le moral au zénith. Le général-major Stazan Bouillou Kizimou était à la lisière de sa juridiction dans une visite de routine comme il fait régulièrement. Tout a commencé comme toujours par une réunion de briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin entre Téké et Yaka. Il a donné des directives claires aux troupes déployées pour la sécurité de la population et ses biens. puis est venu le moment de l'inspection des différentes positions où il s'est entretenu avec la population alentour. Celle-ci a salué et remercié le général-major pour les calmes qu'ils ont retrouvés comme il avait promis lors de son dernier passage dans cette partie de la capitale. Dans la profondeur de Douni jusqu'à la rivière Loufimi du côté des villages de Lé, Kilboto et Ngamideni en passant par Mampou, Mbancana, Kinzono et autres, la joie d'une sérénité retrouvée était perceptible dans l'expression populaire. En exécutant fidèlement la mission lui confiée par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Anton Kisekedi, le numéro 1 de la 14e région militaire se satisfait de la quiétude de la population et promet de mettre tout en oeuvre pour la paix sur toute l'étendue de la juridiction qu'il contrôle. Et comme vous le savez, Maloukou, est perturbé par la présence des violences mises par les assaillants extrémistes et Yaka. Ce n'est pas tous les Yaka. Il y a une frange des Yaka qui sont extrémistes. Ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus et particulièrement à la tribus Téké, comme on l'a appris. Et donc, ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public. Alors, nous sommes dans une visite d'inspection. après ici, nous allons passer dans nos positions, dans d'autres villages qui ont été pillés pour voir comment réagirait notre stratégie et les contraindre davantage, n'est-ce pas, à déposer les armes et à rejoindre la voie de la raison. Il a encouragé les hommes de troupes à redoubler de vigilance afin que le fauteur de trouble n'ait plus le droit de citer maintenant ou dans l'avenir. C'est tard dans la soirée que le général Stazen Bouillou a regagné son bureau. 162 policiers viennent de terminer leur session de formation à Kassengoulou. Ces derniers vont être déployés dans le district de la Tchangou pour la sécurité de la population. Une formation financée par l'agence japonaise de coopération internationale en partenariat avec la police nationale congolaise. Anasazi Ndoumbo. La comité de Kimbonsek sera dotée d'ici là d'un commissariat et d'un sous-commissariat de la police de proximité. Un nouveau mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise. C'est un grand honneur pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie au chef de clôture de la formation en police de proximité. Donc, la mise en œuvre s'inscrit dans la droite de ligne. Je tiens également à féliciter les lauréats pour avoir suivi avec un succès le six mois de formation. Au total, 162 policiers qui viennent de terminer une session de formation sur le renforcement des capacités à Gazangoulou six mois après. D'où l'objectif est de répondre aux attentes de la population sur la sécurité nationale. Appuyé par la JICA à travers son projet sur la professionnalisation de la police de proximité, c'est là dans le cadre de la réforme de la police nationale initiée par le président de la République Félix Antoine Tiseké Di Chilombo. Le gouverneur du Congo central a dans ce mot salué cette initiative. On pense qu'effectivement, en tant qu'exécutif, nous sommes confrontés à un nouveau type d'une canalité urbaine qui prend de l'embre. Cette formation de cette première promotion à la promotion de la France de la Félix Antoine Tiseké Di Chilombo va représenter le renouveau de notre police. Une cérémonie riche en démonstration technique par les apprenants. La remise des prix aux lauréats a sanctionné cette cérémonie présidée par les commissaires généraux de la PNC. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour améliorer la circulation des transports urbains. Marc Kekila, ministre des Transports et de communication et des enclavements, a remis un loi important de 500 bus à la compagnie centrale Motors pour les entretiens. Les 500 bus seront mis en circulation d'ici le mois prochain. L'objectif est de créer une classe moyenne au junior Yangoumba pour le reportage. Conçu pour les déplacements aisés des populations urbaines, réduire sensiblement les taux d'accidents routiers et favoriser l'émergence d'une classe moyenne veut du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le programme gouvernemental Esprit des Vies peine à s'effrayer en chemin. Aucune attestation de solde n'a été délivrée sous les 649 bus remis aux acquéreurs depuis 2014 et des nombreux bus hors d'usage faute d'entretien efficace. C'est devant ces constats d'échec que le ministre des Transports voit des communications et des enclavements Marc Ekila a réuni le mercredi 19 avril dans son cabinet de travail les associations des acquéreurs. Objectif donner un nouvel élan à ces programmes gouvernementaux avant l'octroi de 500 nouveaux bus attendus à Kinshasa. Pour le ministre Marc Ekila il faut revisiter cette convention renforcer les critériums d'acquisition de bus garantir les mécanismes de sûreté et de recouvrement pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. Son Excellence nous a demandé de faire un travail de préparer un travail et chaque structure que nous allons nous mettre ensemble pour ressortir un nouveau contrat un contrat programme un contrat de partenariat avec le gouvernement où nous devons faire en sorte à écarter éviter tout ce qui s'est fait pour le moment qui a conduit à cet arrêt. J'étais content j'étais d'accord avec le nouveau critère qu'on va instaurer pour acquérir le bus. Pour se faire un cadre de travail a été créé sous la supervision de la vice-ministre Serafine Kiloubou à partir du 28 avril prochain et pendant 7 jours avec les concessionnaires des bus ainsi que les experts du ministère des Finances vont discuter des grandes réformes à implémenter notamment l'extension du programme Esprit des Vies de d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous venons de l'apprendre écoulement d'un immeuble en étage en pleine construction cette scène horrible s'est passée dans la ville de Lubumbashi l'on déplore des morts bilan provisoire deux personnes parmi les maçons ont trouvé la mort d'autres corgisent son corps dans les décombres en croire les témoins recueillis sur place nous les écoutons ils étaient en train de couler le béton avec un entrepreneur libanais et du coup le béton s'est affaissé et tous ces gens qui étaient au dessus et ceux qui étaient aussi en bas allaient ça les a couverts on a pu réfléchir quatre personnes nous les avons écheminées vers CMC il y a encore douze personnes c'est la faute à l'entrepreneur il n'a pas bien fixé les supports il n'a pas bien fait les coffrages le poids du béton ne peut pas être supporté par les différents piliers constater qu'il y avait la légèreté dans le chef de l'exécution de ce chantier parce que nous pouvons constater qu'il n'y avait pas de sécurité et ici nous en appelons au service de l'urbanisme et habitat que chaque fois qu'ils veulent octroyer les autorisations de bâtir qu'ils puissent quand même faire le suivi par rapport au projet le vice-premier ministre le ministre de l'économie s'engage à rendre accessible le coût des soins de santé de qualité de toutes les couches sociales Vital Kamere l'a dit à la délégation d'une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international et quelques organisations de la santé à Nimbalaka déterminé à poursuivre des réformes visant à rendre accessibles les produits et services de santé de qualité à toutes les couches de la population congonaise le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nationale veut matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo Vital Kamere l'a affirmé lors de cette réunion tenue le jeudi 20 avril 2023 avec une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international volet politique fiscale les discussions entre les deux parties étaient axées sur la réforme de la tarification des services de santé et accès universel il était question pour la mission du FMI d'avoir des explications sur la tarification des produits et services de santé visés par les réformes en cours ainsi que les mécanismes de financement le patron de l'économie nationale a rassuré ses interlocuteurs de la volonté politique du gouvernement de faire aboutir ces réformes d'une importance capitale pour la population congolaise dont la grande majorité est aujourd'hui privée des soins de santé de qualité devenus un luxe la lutte du patron de l'économie nationale est de rationaliser les prix et les tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo d'après Vital Kamere un travail énorme a déjà été fait au niveau du ministère de l'économie nationale avec la participation des experts du secteur de santé ceux du ministère et des partenaires ce travail avait abouti à l'élaboration de deux projets de décret qui seront bientôt signés par le premier ministre Samanu Kondé Vital Kamere a rassuré de sa détermination à faire aboutir ces processus et pour y parvenir il faudra veiller à l'opérationnalisation de la commission chargée de suivi la mise en oeuvre du plan de communication la traçabilité des produits pharmaceutiques l'éradication de la fraude douanière et l'éradication de la fixation aléatoire des tarifs des actes rendre souple le processus de collecte de l'impôt par la numérisation des services d'assiettes reste une priorité du gouvernement de la république à travers le centre d'excellence de l'école nationale des finances plus de 150 cadres et agents de la direction générale des impôts ont été formés dans l'outil informatique Rikinzuzi aisé et rendre souple l'administration des impôts reste une priorité pour le gouvernement de la république ainsi 182 cadres et agents de la direction générale des impôts viennent d'achever une formation de mise à niveau par rapport à l'usage de l'outil informatique assuré par le centre de l'excellence de l'école nationale des finances le WOD l'excel et le powerpoint ont constitué les modules c'est pour une bonne manipulation des données digitalisées au profit des performances dans la mobilisation de recettes je suis convaincu que la formation en biotique que vous venez de suivre pendant deux mois vous a certainement permis d'acquérir des connaissances pour améliorer la qualité du travail au sein de votre administration et permettre à chacun de vous de donner un rendement efficient dans l'exécution du travail de vos tâches professionnelles la cérémonie des remises de brevets a été présidée au nom du ministre des finances par la vice-ministre Onège Nselet maintenant travailler avec l'outil nous prendra moins de temps mais plus d'efficacité pour le directeur général de l'école nationale des finances Jean-Paul Niembo cette première session en biotique marque un nouveau pas dont la formation complète en finances publiques et budget il a été plus qu'une an que cette formation se réalise dans les conditions qui répondent aux standards internationaux Ce jour excellence nous n'avons pas de discours mais juste réitérer la disponibilité de l'école nationale de finances pour assurer la formation telle que vous le souhaitez Les apprenants ont sollicité du gouvernement une dotation en ordinateur afin de capitaliser les enseignements reçus Sans quérir des conditions de vie des déplacés de Yumbi vivant dans la Brazzaville Modesto Moutinga ministre des affaires sociales a fait le déplacement vers Brazzaville il a été accueilli par Jean-Claude Nkakoso ministre des affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo Brazzaville La situation des déplacés congolais de Yumbi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la république qui vient de dépêcher une importante délégation au Congo Brazzaville conduite par Modesto Moutinga Moutushaï ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale accompagné de Christin Badou vice-ministre des affaires étrangères Cette délégation a été directement accueillie par Christophe Muzungu ambassadeur RD congolais en poste Brazzaville La délégation congolaise a été reçue par Jean-Claude Gakoso ministre des affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo Brazzaville Objectif de cette importante mission avec le ministre Moutinga chef de la délégation Le président de la république très sensible au sort des Congolais qui sont très à Brazzaville et dans d'autres localités a bien voulu nous dépêcher pour venir nous rendre compte de l'état de la situation de ses compatriotes Après Brazzaville la délégation de la RDC s'est rendue à Pointe-Noire Nguabé pour voir des visus évalués sur instruction du président de la république Félix Antoine Tshiseke de Chilombo la situation des déplacés des Yumbi et examiner les conditions de leur éventuel rapatriement A chaque étape de la mission Modeste Moutinga a remis une assistance humanitaire du gouvernement déplacé Il promet d'en faire part au premier ministre pour des solutions urgentes et durables Et puis le programme de développement des 145 territoires programme phare du président de la république Félix Tshisekedi doit être vulgarisé auprès de la population Pour ce faire le vice-ministre du plan a échangé avec les communicateurs de l'union sacrée Françoise Buella Lucie Lavechisenda Pompomba Pour la bonne exécution du vaste programme des développements local des 145 territoires les élus provinciaux sont comptés parmi ceux qui assurent la supervision et le contrôle des travaux Pour accomplir cette tâche ces représentants du peuple rencontrent quelques difficultés d'ordre matériel notamment l'état des routes à travers le pays Ainsi le collectif des députés provinciaux a au cours de cette rencontre avec le vice-ministre du plan Pascal Omanabitika exprimé cette préoccupation Aujourd'hui nous sommes honorés avec la présence des trois députés provinciaux et installés comme nos portés-paroles et on a été validés et installés comme des superviseurs provinciaux de l'exécution de ces programmes d'action gouvernementale Malheureusement vous connaissez l'état de nos routes Il était question de doter aux honorables députés provinciaux le véhicule Les dossiers à son temps évoluaient très bien mais au jour d'aujourd'hui les dossiers semblent être bloqués C'est la raison pour laquelle nous sollicitons humblement l'implication de nos collègues afin que cette question soit décantée au niveau du gouvernement Le programme de développement local des 145 territoires a pour but de réduire les inégalités sociales entre les milieux ruraux et urbains et de lutter contre la pauvreté dans les territoires du pays Le vice-ministre Duplan a partagé cette vision avec les communicateurs de l'Union Sacrée et venu obtenir à la source des informations sur l'implémentation de ce projet Son excellence le vice-ministre nous a promis que dans le prochain mois il va faire une descente sur le terrain pour permettre à ce que lui et Madame titulaire du ministère Duplan puissent avoir une réalité de l'évolution des travaux c'est vraiment des initiatives que nous avons applaudies et nous nous ferons le devoir d'accompagner son excellence le vice-ministre lors de cette itinérance pour voir aussi par nous-mêmes que ce qu'on nous dit ici est réellement en train d'être fait sur le terrain Thierry Monsénepo et Célestin Goma sont répartis satisfaits du nouveau dynamisme de ce ministère Duplan La République Démocratique du Congo au standard international en matière de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers par le truchement du ministère de la formation professionnelle elle vient d'obtenir à Paris la labellisation de la cité des métiers documents discernés justement à Paris à la cité de sciences et de l'industrie Cédric Kedina pour le commentaire Enfin les précieux sésames en mission en mission à Paris la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipouloukabenga a obtenu la labellisation de la cité des métiers en République démocratique du Congo C'était à la cité des sciences et de l'industrie à Paris dans le 19ème arrondissement cours d'une cérémonie solennelle consacrée à la défense du dossier des candidatures de la République démocratique du Congo en présence de membres du jury est présent à cette activité l'honorable Njoli très intéressé par les questions de formation professionnelle et métiers ainsi que le secrétaire général Jean-Marie Mangombé également à mission dans la capitale française dans son allocution après l'obtention du label cité des métiers la patronne de la formation professionnelle en RDC a exprimé ses remerciements aux porteurs politiques de ses projets à l'occurrence le chef de l'État Félix-Antoine C'est une très bonne rencontre et tout ce qu'ils ont évoqué dans la salle je dis vraiment que ça corrobore avec la vision du chef de l'État et c'est ça même qui me pousse à la quête de l'amélioration de la formation professionnelle en République démocratique du Congo et cette étape est les fruits selon elle de la stricte observance des dites recommandations sans lesquelles un comité de pilotage représentatif de tous les secteurs de la vie nationale n'aurait pas pu être mis en place pour les suivis de ses projets l'objectif étant de lutter contre la pauvreté dans une logique d'égalité des chances de paix sociale durable et des partages justes des richesses nationales pour tous citoyens et en nouvelles sachez que la SCPT est appelée à reprendre son ancienne appellation de l'ONATRA suite à une confusion qui s'est créée entre la société commerciale des transports et ports et la société congolaise des postes et télécommunications et pour mettre fin à cela la ministre du portefeuille a signé à communiquer la décision a été saluée par l'ensemble du personnel de la SCPT La Commission électorale nationale indépendante a présenté à ses partenaires techniques et financiers un outil commun de travail pour l'effectivité et l'inclusion au processus électoral député mardi les travaux ont été clôturés plutôt par le deuxième vice-président de la SONI Didi Manara Teti Samba Jires Tofunje Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara Linga qu'assistait Mme Joséphine Ngaula membre de la plénière à clôturer ce jeudi 20 avril 2023 les travaux sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en matière d'inclusion présents à cette rencontre des représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD de l'ONUFAM et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES il était question pour eux de produire un outil commun de travail pour l'effectivité de l'inclusion au processus électorale occasion pour le vice-président de la centrale électorale d'apprécier à sa juste valeur l'harmonie qui caractérise les rapports entre les différents partenaires et la CENI vous savez que la CENI a son plan stratégique et opérationnel qui a produit cinq axes d'intervention et par rapport à ces axes d'intervention il y a le quatrième axe qui parle également de l'inclusion en général c'est à dire les femmes les personnes vivant avec handicap et autres nous avons également parlé de la formation de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers sur la formation et sur toutes les autres activités pour que à la fin de fin nous puissions avoir de très bonnes élections pour sa part madame Evelyne Nenbitou responsable de la section genre et inclusion de IFES a reconnu les avancées significatives de la CENI concernant l'approche genre et l'inclusion nous avons quand même des avancées qui sont en train de se produire effectivement avec aussi la volonté politique des personnels de la CENI qui veulent vraiment travailler aux côtés des partenaires pour cette prise en charge de toutes les personnes et pour cette thématique d'inclusion dans toutes les opérations dans les processus électoraux se rejouissant de l'aboutissement heureux de ce partenariat Didi Manaraling a rappelé que cet accompagnement est d'ordre technique et financier rélevant néanmoins qu'il y a d'autres aspects du processus qui sont évidemment pris en charge entièrement par la CENI Je l'ai dit en titre Les musulmans du monde ont se clôturé le mois du ramadan un appel est lancé à tous les musulmans à cultiver l'amour et le partage peu importe les croyances religieuses de chacun Junior Yangoumba Avril ces jours particuliers marquent la fin du mois de jeûne du ramadan pour les croyants musulmans c'est un fait partagé en famille par plus de 1 milliard de musulmans ces jours symbolisent également pour les communautés musulmanes du monde entier un grand moment de partage de paix de pardon et de joie en famille en République démocrate du Congo le rendez-vous a été respecté l'imam l'imam Zahid Ngongo Al-Ki Tengue et chef Al-Fan ont prêché sur le pardon et l'amour cette année le ramadan en République démocrate du Congo a commencé le jeudi 23 mars 2023 ce mois sain de la religion musulmane incite les pratiquants à jeûner de l'homme jusqu'au crépuscule il s'agit là de l'un de cinq piliers de l'islam la fin du ramadan s'écriture par la fête de l'aide Al-Fitr mais quand celle-ci aura-t-elle lieu il faut d'abord noter que les dates du ramadan sont établies selon les calendriers égériens qu'on appelle également les calendriers islamiques ou musulmans celui-ci étant basé sur les cycles lunaires il diffère de quelques jours du calendrier grégorien auquel les musulmans sont habitués les dates du début et de la fin du ramadan sont d'abord estimées selon les calculs astronomiques avant d'être confirmées officiellement lors de ce qu'on appelle la nuit du doute lors de celle-ci on procède à une observation du ciel afin de définir si les croissants des lunes marquant les débuts d'un nouveau mois est visible ou non cette année la fin du ramadan est marquée par le pardon et l'amour enfin le secrétaire général du parti présidentiel a abattu le rappel des troupes envoyé dans les différents cabinets politiques pour contredire tous les détractions de l'UDPES pour démontrer à la face du monde que Félix Otschisekedi président de la république reste le fils maison de l'UDPES Alain Bécaille Contrairement aux mauvaises langues qui distillent des fausses informations à longueur des journées sur la non prise en compte des cadres régionales de l'UDPES dans des cabinets politiques les secrétaires générales du parti présidentiel a tenu à confronter les détracteurs de l'UDPES à la réalité le jeudi 20 avril au guicin au guicin qu'abouille a battu les rappels des troupes envoyés par les partis dans les différents cabinets ministériels et autres pour montrer à la face du monde que Félix Antoine Tisséke de Chilumbo n'a jamais abandonné l'UDPES son cher parti le siège de l'UDPES délimité a manqué de la place pour accueillir ce monde venir répondre à l'appel de leur chef hiérarchique par ailleurs le secrétaire général de l'UDPES a appréché la bonne gouvernance de la chose publique et le soutien total aux actions du chef de l'Etat a appelé à remplir pour un second mandat tout en minimisant les débats stériles qui pourraient constituer un obstacle dans le but de détourner l'attention des combattants tournés vers le développement et puis se communiquer avant de boucler ce journal la société nationale d'électricité SNEL-SA département de distribution de Kinshasa DEDEKA informe son aimable clientèle que suite au rétrait simultané pour les travaux du groupe G21 G22 et G23 de la centrale DINGA 2 des perturbations dans la fourniture de l'électricité seront observées dans la nuit de samedi 22 au dimanche 23 avril 2023 dans certains quartiers de la ville de Kinshasa SNEL-SA présente ses excuses à tous ses abonnés pour ce désagrément lié aux travaux merci d'avoir suivi ce journal 23 heures Constance Mananga revient sur ce plateau pour vous informer moi je vous retrouve demain avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501